Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de vous accueillir. Qu'est-ce que c'est que la visualisation ? La visualisation c'est vraiment un sujet dont on entend parler énormément et qui semble être le secret des grands champions pour réussir, pour se développer, pour être précis, réussir à visualiser, visualiser, visualiser et peut-être même que vous avez essayé vous-même de visualiser mais ça ne vous a pas plus avancé et vous ne comprenez surtout pas comment est-ce que ça va vous permettre d'aller développer votre potentiel. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement à ces questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Ok, je suis Antoine Menet, je suis préparateur mental, je suis votre coach mental. Sur cette chaîne, je vous propose toutes les techniques et tous les secrets que je travaille avec les sportifs, que ce soit des sportifs individuels ou que ce soit des clubs, des équipes, toutes les thématiques que nous travaillons pour optimiser et développer la performance. Eh bien, je vous en parle sur cette chaîne. Alors surtout, pour ne louper aucune de ces techniques, si cette idée vous plaît, si elle vous intéresse, pensez à vous abonner, vous avez le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo qui vous permet de vous abonner à ma chaîne et donc d'être alerté, de pouvoir suivre les différentes vidéos que je propose. Vous avez aussi un petit pouce bleu, vous savez, vers le haut qui vous permet de dire que vous appréciez ce contenu, que vous appréciez, bon, pourquoi pas ce créateur de contenu, mais en tout cas que vous encouragez ce type de technique et ce type d'initiative et que ce sont des sujets qui vous semblent pertinents pour continuer à vous dépasser quel que soit votre domaine d'activité. Donc, n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur le pouce bleu et puis sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. La visualisation. Comment est-ce qu'on va travailler la visualisation pour optimiser un geste technique, pour aller, je dirais, anticiper une trajectoire ? Comment est-ce qu'on travaille cette visualisation ? Eh bien, je vais vous proposer tout de suite un petit exercice pour commencer et puis je terminerai par un exercice pour vous permettre de développer votre visualisation, votre capacité de visualisation et vous aussi accéder à cette compétence qu'ont les plus grands champions. Alors, l'exercice, il est relativement simple. Je vous propose d'imaginer un moment de compétition, un moment de match ou un geste technique, ce que vous souhaitez. Prenez un petit peu de temps, pensez à un geste technique que vous aimeriez bien améliorer ou à une réaction que vous aimeriez bien améliorer. OK, c'est fait. Bon, fermez les yeux et maintenant, imaginez à nouveau, visualisez, créez une image de ce moment, de ce geste technique, de ce moment de compétition, quel qu'il soit, créez une image visuelle. Peu importe si elle est extrêmement restreinte, si elle est un petit peu floue, peu importe. Ce qui est important, c'est pour vous d'avoir une première image. Et une fois que c'est fait, vous pouvez nouveau réouvrir les yeux, vous retrouver devant cette vidéo. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez créé une image qui était distante de vous, comme sur un écran de cinéma, par exemple, ou sur un écran de télé, ou sur votre écran de téléphone portable ou d'ordinateur ? Ou est-ce que vous avez créé une image qui vous entourait, dans laquelle vous étiez le personnage principal, et où vous trouviez autour de vous ce qui vous entoure lorsque vous êtes dans cette image ? Est-ce que vous faisiez partie de la scène ou pas ? L'idée de cet exercice est de vous montrer qu'il existe deux types de visualisation. La visualisation qu'on appelle dissociée, qui est capable de projeter une image sur un écran, et la visualisation qu'on appelle associée, c'est-à-dire celle où vous faites partie de l'action. Lorsque vous souhaitez visualiser, je conseille souvent de visualiser en dissocier, par exemple, un geste technique que vous voulez améliorer, de pouvoir le projeter sur un écran, de pouvoir le corriger, le projeter jusqu'à le voir parfaitement, exactement de la manière dont vous souhaitez le réaliser. Et une fois que c'est fait, de plonger dans cette image, c'est-à-dire comme de sauter dedans et de vous retrouver à nouveau au milieu de l'action, et à ce moment-là, de vous revisualiser, d'aller chercher aussi toutes les sensations physiques qu'on peut avoir lorsqu'on est plongé dans une action, pour pouvoir vraiment enregistrer à la fois dans le mental et à la fois dans le corps. Voilà. Ce petit exercice-là, mine de rien, il est fondamental. Il vous montre que la visualisation peut être associée ou dissociée, mais surtout qu'on peut aller chercher des choses différentes. On peut aller chercher la perfection du geste, notamment en visualisation dissociée, et puis on peut aller chercher aussi à enregistrer ce geste, à le recréer pour pouvoir l'enregistrer dans le cerveau et dans le corps, et ça, ça se fait notamment en visualisation associée lorsque vous êtes, je dirais, dans l'action. Alors, je vous ai promis un petit exercice pour développer votre capacité de visualisation, mais avant ça, je vous rappelle de bien laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo et puis de bien cliquer sur « Vous abonner ». L'exercice, donc, pour développer votre capacité, je dirais, de visualisation, c'est de fermer les yeux, d'imaginer une boîte et d'imaginer que vous déplacez par le mental une espèce de pince. Vous imaginez une balle et l'idée, c'est de déplacer la pince pour saisir la balle et d'aller la déposer à l'intérieur de la boîte. L'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que chacun de ces éléments soit présent pendant tout l'exercice, pas qu'il y ait un élément qui s'éteigne à un moment ou qu'à un moment, vous perdiez la trajectoire de la balle ou de la pince, par exemple. Voilà, c'est un petit exercice qui est relativement simple, mais qui est redoutable pour apprendre à visualiser et pour apprendre aussi à développer sa concentration. Si ces techniques vous plaisent, sachez que j'envoie chaque semaine des techniques avancées par mail à celles et ceux qui ont souhaité s'abonner à mes emails privés. Ce sont des techniques particulières qui vont plus loin que ce que je présente sur YouTube et ce sont aussi des emails qui sont écrits chaque semaine et qui disparaissent une fois qu'ils ont été envoyés. Autrement dit, si vous n'êtes pas abonné encore à ces emails, vous ne pourrez jamais retrouver ceux qui vont être écrits. Si vous souhaitez vraiment vous développer, abonnez-vous, ne loupez aucun email. Ce sont vraiment des conseils qui sont très ponctuels et qui n'existent qu'à cet endroit-là. Ce sont vraiment plutôt, je dirais, des techniques qui sont avancées. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo, donc rejoignez-nous sur la liste email. Je vous remercie d'être resté et puis je vous donne rendez-vous très vite dans mon club privé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501